Bonjour, bienvenue à vous toutes et à vous tous, bienvenue à notre invité Michel Barra. Bonjour. Bonjour. Recteur d'académie qui n'est plus en fonction depuis mercredi dernier, puisque vous avez été mis en retraite, donc, par une décision du Conseil des ministres qui a nommé votre successeur. Vous êtes en Corse depuis 8 ans, enfin du moins vous exercez les fonctions de recteur depuis 8 ans en Corse. Un format spécial de ce numéro 12 Gouard de cette semaine, puisqu'on va retracer un petit peu votre parcours de recteur durant ces 8 ans. Alors, premier, on va revenir un peu en arrière, on va rembobiner tout ça. Premier souvenir de votre arrivée en Corse. Alors, premièrement, un grand plaisir, puisque déjà, j'étais relativement âgé comme recteur, ou plutôt vice-recteur de Calédonie. J'aurais pu prendre ma retraite là-bas. Le seul poste que je voulais bien accepter, c'était celui de la Corse, puisque je revenais chez moi. Et puis, derrière ça, une sorte d'enjeu, d'enjeu personnel. Ma mère, qui est issue de coisse, quoi, d'institutrice, et que le fils revienne en Corse comme recteur, ça peut avoir un sens. – Effectivement, ça peut avoir un sens. Donc, vous arrivez en Corse, et une volonté profonde de venir présider à la destinée de l'éducation nationale ici. – Oui. D'ailleurs, c'était peut-être presque un enjeu familial. Vous voyez, j'étais sur une tonalité très personnelle, puisque je n'exerce plus. Mon épouse savait que je souhaitais venir en Corse. Mais comme, vu l'âge, vu que j'étais vice-recteur en Calédonie, et que d'ordinaire, c'est rare qu'un vice-recteur devienne recteur. J'étais le seul, d'ailleurs, jusqu'à présent. Elle m'a dit, mais non, tu ne viendras jamais en Corse. Ben si, je suis venu en Corse. – Voilà. Vous êtes arrivé avec la ferme volonté aussi, peut-être dans la continuité de votre prédécesseur, mais surtout de faire changer les choses, d'avoir un autre regard sur la Corse. – Ah ben écoutez, je vais être quand même clair. Non, absolument pas dans la continuité de mon prédécesseur. – D'un recteur comme Jacques Pantalone, sans doute. On se connaissait depuis un certain temps avec Jacques. Non, non pas que j'ai des sentiments agressifs à l'égard de M. Prado, loin de là. – Mais M. Prado n'aimait pas l'écorce. Et il avait une vision qui était une vision de centralisation archaïque. Moi, je suis venu ici exactement dans l'état d'esprit inverse. La première chose que j'ai faite et que j'ai dite en arrivant sur le territoire corse, à la sortie de l'avion, c'est ce que je voulais, c'était réconcilier le rectorat, le recteur, avec le président de l'université. Nous étions arrivés sur une situation qui était quand même assez invraisemblable. Le recteur et le président ne pouvaient plus se parler. Le recteur n'était pas le bienvenu à l'université, il ne pouvait pas y rentrer. Et le président de l'université, pour pouvoir faire avancer les choses, a été obligé d'occuper non pas le rectorat, mais la préfecture. Pouvez-vous rester sur ce type de choses ? La réponse est non. Il a fallu restaurer la confiance. Restaurer la confiance et le dialogue. On y est arrivé sur l'université. Bon, à l'époque, c'était Antoine Aiello. Et si je dis publiquement qu'Antoine Aiello est devenu un ami, Antoine le confirmera sans aucun problème. Donc, on coupe avec ce centralisme. Évidemment, vous êtes arrivé pour ça aussi. Vous aviez déjà des... On va dire... On va employer un terme peut-être un peu fort, bien que... C'est le terme d'autonomie, quand même. Ah ben, attendez. Si on parle de l'autonomie, l'autonomie, ça veut dire se donner ses propres lois. L'autonomie, c'est pas l'indépendance, premièrement. L'autonomie, s'y allait un cadre. Moi, je suis pour l'autonomie des établissements dans l'indication nationale. J'ai géré pendant 8 ans l'académie de Corse en laissant le plus possible d'autonomie aux chefs d'établissement. Certains même, à juste titre, pensent que d'ailleurs, pour avoir plus de réussite dans l'éducation nationale, il faudrait donner encore plus d'autonomie aux établissements. Je suis d'accord avec ça. Pourquoi avoir peur de ce que sont nos régions ? Pourquoi en avoir peur ? Je vais faire une comparaison avec aujourd'hui. On entend beaucoup de choses dans la presse nationale ou dans l'opinion nationale, l'opinion politique nationale, d'ailleurs, qu'elle soit de gauche, de droite, du centre, etc., sur le fait que ce sont des nationalistes qui ont gagné les élections. Oui, bon. Est-ce qu'on entend beaucoup de choses sur le fait que, de nouveau, pour la deuxième fois, le Conseil régional de Martinique a été gagné par un indépendantiste qui s'appelle Alfred Marie-Jeanne, que je connais, d'ailleurs, qui, lui, est indépendantiste ? Vous entendez des critiques, etc., des méfiances ? Non, on travaille avec M. Marie-Jeanne, qui a été élu tout à fait démocratiquement, selon les règles de proportionnelle. On pourrait revenir, d'ailleurs, sur ces règles-là. Mais qui est le président de la région Martinique. Pourquoi cette défiance, alors, à l'égard de la Corse ? Ah, écoutez, je pense qu'aujourd'hui... Et les Corses, nous sommes peut-être aussi un petit peu responsables de cette image. On n'est pas non plus sans responsabilité dans l'image que l'on donne. Nous avons une mauvaise image sur le continent. Nous avons une mauvaise image parce que nous sommes à la fois ce qui est le plus proche et le plus loin. Nous n'avons pas l'exotisme d'un territoire d'outre-mer. Et nous n'avons pas la proximité d'un département de l'île-de-France. De ce fait-là, on ne comprend pas ce que c'est que la Corse. Je pense que le continent ne comprend pas ce qu'est la Corse. Alors que la population ne le comprenne pas. Elle voit dans la Corse le lieu de villégiature pendant l'été. On peut le comprendre. Mais que les responsables politiques, quel que soit d'ailleurs leur engagement politique, ne comprennent pas ce qu'est la Corse, ça devient beaucoup plus difficile à voir les choses. Je vais prendre un exemple. Quand vous regardez le fonctionnement des tribunaux correctionnels. Mais quand vous les regardez objectivement, sans dire attention, là c'est un jugement politique, là c'est un jugement... Regardons les délits et regardons les condamnations. Vous allez vous apercevoir que la Corse, les deux départements, sont des juridictions extrêmement sévères. Beaucoup plus sévères, par exemple, que le tribunal de Bobigny, qui est laxiste. Où a-t-on le plus de délinquance ? À Bobigny ou à Ajacio ? La réponse est parfaitement claire, c'est à Bobigny. Effectivement, la preuve par l'exemple. C'est ça que vous avez essayé de démontrer durant toute votre présence en Corse ? On a essayé, oui. Mais attendez, si on le fait auprès des autorités, disons, parisiennes, parfois on se fait comprendre. Il ne faut pas croire non plus être en disant que le continent nous en veut. Mais il faut expliquer. Et il faut aussi expliquer au continent ce qu'est notre pays. Et ne pas rester, justement, sur cette défensive. Il ne faut pas être sur cette défensive. Il ne faut pas avoir une forme, je n'ai pas dit pas dans rien, mais paranoïde, qui est liée à la susceptibilité insulaire, qui n'est pas propre à la Corse. Moi, j'ai exercé en Nouvelle-Calédonie, je peux vous dire que c'était le même système. Mais il faut faire cet effort-là, mais il faut qu'aussi, de l'autre côté, il y ait un effort qui soit fait. Je crois que c'est extrêmement important de voir ça. Attendez. La Corse, quand je suis arrivé, était la 27e ou la 28e région quant au succès aux examens baccalauréat général technologique ou brevet des collèges. Aujourd'hui, on est la première. Ce n'est pas un coup de baguette magique du recteur. J'y suis techniquement pour rien, parce que ce sont les élèves, les profs, les chefs d'établissement, et peut-être d'ailleurs, dans les efforts d'administration pour que les conditions de travail soient bonnes, les administratifs. Le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir rétabli de la confiance et de la paix. Les gens ont pu travailler dans le calme. Les gens ont pu travailler aussi en se faisant confiance. En rétablissant la confiance, on peut arriver à des résultats objectifs qui sont bons. – Et de la concertation. – De la concertation, du dialogue, pas nécessairement du consensus. C'est normal qu'il y ait des différends, voire des conflits, par exemple, entre des organisations syndicales et le représentant d'une administration. Il y en a eu. Il y en a eu, mais on s'est, disons, bien frotté. Où je ne partageais pas du tout le point de vue syndical et où les syndicats ne partageaient pas mon point de vue. Mais jamais les syndicats n'ont été vexés. Jamais les syndicats se sont trouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas parler. Jamais la porte du recteur n'a été fermée. Même, techniquement, certains me le reprochaient. Mon directeur de cabinet, d'ailleurs, trouvait parfois qu'elle était trop ouverte. Quand je travaille dans mon bureau, ma porte n'est pas fermée. Je la ferme quand je reçois quelqu'un, ce qui est normal, mais la porte est ouverte. C'est aussi ça, dans des terres comme celle de la Corse, qui sont des terres où les gens sont en situation de proximité, qui n'ont pas que des avantages, ça peut avoir des inconvénients, la proximité, dans laquelle la société est plus horizontale que verticale. Si une autorité se met sur la raideur hiérarchique, eh bien là, on risque de manquer les choses. Merci beaucoup, Michel Barra. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission. À demain. Bonjour et bienvenue. On retrouve notre invité de la semaine, Michel Barra, pour un point de vue, le point de vue du recteur de Corse, de passé, sur ces 8 ans passés en Corse. Alors, Michel Barra a votre mandat de recteur, 8 ans en Corse, au-delà du haut responsable de l'État, au-delà... On a eu l'impression que vous aviez été un recteur avec une mission politique. Tout dépend de ce que vous mettez sous le mot politique. J'ai été nommé recteur de Corse par M. D'Arcos. Ministre d'Éducation nationale de M. Sarkozy. Je n'ai pas été remplacé par les ministres de M. Hollande. Pas du tout. D'ailleurs, pour être très clair, on va m'aider très clair sur mes politiques, je m'entendais très bien avec M. D'Arcos. Je ne suis pas sûr de m'être bien entendu avec M. Châtel. Il supprimait à tour de bras les postes. Moi, je suis plutôt... Si j'ai une politique, c'est une politique de l'Éducation nationale. Dans ce cas-là, oui, c'est politique. Je me suis remarquablement bien entendu avec M. Vincent Péion. Je peux même dire qu'on a noué des relations d'estime mutuelle et même plus. Je ne parlerai pas de M. Hamon, dont je pense que c'est un homme bon, d'ailleurs, M. Hamon, mais qui est tellement réceptent peu de temps au ministère de l'Éducation que ce n'est pas injure à lui faire que de parler du ministère que j'ai eu avec M. Avec l'actuel ministre, je m'entends très bien. Est-ce politique ? Mais attendez, si le recteur ne conduit pas une politique de l'Éducation nationale dans un territoire, s'il tient le rôle d'un secrétaire général, alors supprimons les recteurs. Ils sont des secrétaires généraux, faisons des économies. Notre rôle, pour moi, de recteur est de piloter, d'indiquer des directions, de prendre des initiatives qui sont des initiatives de politique de l'Éducation nationale. Mais nous sommes en Corse. Une politique de l'Éducation nationale en Corse, c'est aussi une mesure politique corse. J'ai toujours défendu, par exemple, et je crois développer dans la réalité des choses, si on prend les chiffres, l'enseignement de la langue corse. Est-ce une position neutre ? Absolument pas. En Corse, j'ai des ennemis politiques. D'ailleurs, je le lis sur les réseaux sociaux. Il y en a peu qui m'arrivent d'hostilité. Très peu. Je remarque que France Corse est très hostile au recteur et s'en réjouit plutôt de mon départ. Je suis très content qu'il s'en réjouisse. C'est une position politique. C'est pas une position en dire que le recteur Barra était pour la coéfficialité ou contre la poésie. Non, le recteur Barra était pour le bilinguisme. Je me contentais du champ culturel et du champ de l'éducation nationale. Mais dire qu'on est pour le développement de la langue corse, de la généralisation de son apprentissage à l'élémentaire et dans le secondaire, c'est prendre une position effectivement politique dans le sens où j'utilise ce mot. Mais on y est quand même arrivé un petit peu. On y est arrivé simplement... L'aboutissement, c'est quand même le dernier contrat de plan État-région où, pour la première fois, pour la formation des maîtres d'école, des maîtres de l'élémentaire, nous obtenons une moyenne de 20 moyens, de 20 postes par an sur une durée de 6 ans pour remplacer les professeurs des écoles qui voudraient se former à l'enseignement bilingue. C'est pas rien. C'est pas rien. Parce que si on a gagné la bataille à peu près quantitative dans l'enseignement élémentaire, sur l'enseignement du Corse, on n'a pas gagné la bataille qualitative. Donc si on veut généraliser, il faut généraliser avec de la qualité. On est quand même arrivé aussi à autre chose ou pour la première fois... Oh, c'est des petits nombres, hein. Dans le secondaire, sur le problème des professeurs corse, d'origine corse, ou habitants en Corse, parce qu'ils pourraient ne pas être d'origine corse, mais corsophones, ayant eu l'habilitation pour enseigner, par exemple, des mathématiques ou de l'histoire-géographie en langue corse, qu'on appelle des professeurs bilingues, on est arrivé à avoir, pour la première fois, là, dans les jours qui viennent, dans le mouvement interacadémique qu'il va y avoir, un mouvement spécifique, spécifique, il n'y a que pour 5. Mais 5, par rapport à 0, c'est beaucoup. On a enclenché une machine. D'ailleurs, les syndicats qui défendent, ceux qui défendent le bilinguisme, ça change les choses. – La langue corse, vous y aviez vu un atout dès votre arrivée ? – Alors, oui, la réponse est oui. Il y a un atout qui a été reconnu, d'ailleurs, au ministère. Quand, à l'époque de M. Darkos et au début de M. Châtel, on évaluait les élèves de CM2, de CM1 et de CE1, on s'est aperçu que les résultats des élèves corse en français étaient les meilleurs. On était même devant Paris. D'ailleurs, ça a tellement étonné qu'on nous a envoyé des inspecteurs généraux pour savoir si on ne trichait pas. Ça m'avait agacé à l'époque. D'ailleurs, j'avais décroché mon téléphone et appelé que je ne recevrai pas les inspecteurs généraux. Ils étaient venus pour voir, comme dans toute académie, comment on montait. et la passation des tests, oui, le doute qu'on sème parfois sur la Corse. Mais il était démontré que le bilinguisme, parce qu'il développe la fonction linguistique, parce que d'autre part, on était dans une période dans laquelle on ne faisait plus de grammaire explicite, c'est-à-dire des leçons de grammaire, parlons d'un langage très simple, mais que la grammaire n'était enseignée que par la pratique de la langue, on va dire. « Mais si je fais du Corse, je suis obligé de faire de la grammaire. » Ce n'est pas tout à fait la même. Ce fait-là, et comme les questionnaires étaient des questionnaires plutôt, des tests plutôt grammaticaux, nous avions eu un très beau succès. On se souvient effectivement que cette suspicion, entre guillemets, vous avait particulièrement agacée. attendez-moi, j'avais dit, d'accord, ils viennent les inspecteurs généraux. On est deux en tête, Paris et la Corse. Que le ministère veuille vérifier les résultats des meilleurs, c'est l'antidopage. C'est comme les cohorts cyclistes qui gagnent, ils passent à l'urinoir pour vérifier s'ils sont dopés ou non. Les deux premiers, on vérifie comment ils ont fait. Oui, mais à cependant, on envoie aussi les inspecteurs généraux à Paris. Si on avait envoyé les inspecteurs généraux à Paris, pas de problème. Oui, ça m'avait agacé. Effectivement. Il y a eu certains rendez-vous, notamment avec Paris ou ici, qui vous ont agacé et vous n'avez pas manqué de le dire. Quand ça m'agacait, je le disais. Mais je reconnais que globalement, avec le ministère, peut-être parce qu'on lui parlait franchement d'ailleurs et qu'il préférait un recteur qui parlait franchement et qui appliquait la politique loyale dans l'académie qu'il avait en charge et qui pouvait décrocher son téléphone en disant au directeur de cabinet, attention, ça, c'est pas possible chez nous. Premièrement, on l'écoute et on fait confiance. Je pense que la langue de bois, quand on a des fonctions de responsabilité, est la pire des choses. on ne fait pas confiance. Je prends un exemple interne au rectorat. Mon directeur de cabinet, M. Jean-Luc Jocant, pas toujours d'accord avec moi. Puis quand il n'est pas d'accord, il le fait savoir. Il est toujours écouté, pas toujours suivi. A partir du moment où je prends ma décision, bien entendu, il applique la décision du recteur. On n'a pas besoin de gens qui vont vous dire, M. le recteur, est-ce que vous faites ce que vous dites est nécessairement la bonne solution ? Au contraire, un directeur de cabinet, c'est quelqu'un qui est là pour éviter à ce que le recteur se trompe et fasse des erreurs. Un recteur qui est un collaborateur immédiat, qui est le représentant de la ministre dans une académie, il est là aussi pour dire à la ministre ou au ministre quand c'était des hommes, attention, ça, ça va poser telle ou telle difficulté. s'il ne le fait pas, c'est là où il n'est pas loyal avec la ministre. Mais à l'égard de la CTT, c'était la même chose. On a toujours dit, par exemple, avec la CTC, sans tout ce que j'avais, jusqu'à l'heure, que sur la formation professionnelle, l'éparpillement pour les diplômes les plus modestes, le CAP, par exemple, sur l'ensemble du territoire, on fait des groupes de CAP, c'est un maximum de 12 élèves, un par classe, très petit, à 6, 5 élèves dans un endroit, que la mobilisation des moyens coûte très cher, mais surtout, qu'elles ne peuvent pas être efficaces. Nous l'avons toujours dit à la CTC. Aujourd'hui, nous continuerons d'ailleurs de leur dire. Cela dit, j'ai toujours eu des relations de confiance avec les responsables de la CTC. Si je leur avais dit, ah non, 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 parce que ceux qui sont maîtres de la CAP des formations et surtout de la carte des formations professionnelles, ben oui, c'est bien. Nous saurions passer pour des indifférents aux décisions prises et nous ne pouvions plus être de conseils. La décision politique leur appartenait. Nous avons toujours appliqué d'ailleurs la décision politique qu'ils prenaient. Mais tenir une langue de bois sur ce sujet et ne pas soulever les difficultés qu'on pense pouvoir surgir est à mon avis une faute professionnelle. Merci beaucoup, Michel Barat. Et à demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité, Michel Barat. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a entendu aussi vous inquiéter ou même un peu plus que ça, de l'utilitarisme de l'école. L'école n'est plus devenue qu'utile. Vous, vous voyez plus loin, c'est le philosophe, le professeur de philosophie qui reprend le dessus. Oui, je préfère que vous disiez que le philosophe que le professeur de philosophie. Parce que les professeurs de philosophie, surtout en université, je ne parle pas des classes terminales, sont peut-être des gens qui sont en train de tuer la philosophie pour être qu'académique. Bien, ah oui, la philosophie, c'est aussi d'abord penser. On s'appuie sur des textes pour penser, mais ça ne peut pas être réduit à un travail d'érédition sur la connaissance des auteurs. Ça, c'est très bien pour passer l'agrégation. Il vaut mieux que les gens connaissent quand même les textes philosophiques. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais quand on enseigne de la philosophie, on essaie d'avoir des étudiants... On enseigne de la pensée. On essaie d'apprendre à penser. Oui, donc c'est ça que je voulais vous dire. Oui, l'utilitaire... Je vais prendre toujours encore l'exemple de la langue corse. Pourquoi en Corse ? Presque tous les élèves, parce qu'ils peuvent ne pas faire de langue corse. Aujourd'hui, s'il y a 1% d'élèves qui ne font pas de langue corse en élémentaire, c'est le maximum. Pourquoi a-t-on du succès pour toi ? Pourquoi a-t-on encore des demandes jusqu'en 6e, 5e ? Pourquoi ça commence à baisser fortement dès la 4e et ça s'effondre en lycée ? La raison est la suivante. Les parents d'élèves, corse ou non corse, ont bien compris que le fait de faire du corse, c'est un facteur de réussite scolaire. Mais plus les élèves avancent en âge, le choix entre la langue corse ou une option de je ne sais quelle langue vivante bizarre, du chinois par exemple que j'ai installé en Corse, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, ou de je ne sais quelle technique contemporaine, soit de gestion, soit de production, etc., qui peut ouvrir des métiers, c'est la réussite sociale qui va être choisie. Et si nous restons sur ce modèle-là, il est tout à fait normal que l'école sache ce que c'est que la société, sache ce que c'est que l'économie, que l'école ne se ferme pas sur elle-même. Mais après, on s'aperçoit qu'y compris en termes d'embauche, on n'embauchera pas les gens parce qu'ils manqueront de culture. C'est un des critères de non-recrutement de gens diplômés aujourd'hui. Alors, qu'on regarde l'utilité d'un enseignement sans doute, mais qu'on fasse de l'utilité immédiate le seul critère de construction d'un système éducatif, qu'on ne s'étonne pas ensuite d'avoir des gens qui... Regardez les incidents qu'on a eus en Corse. Ces incidents qu'on a eus en Corse qui ont fait beaucoup de bruit. J'ai vécu en région parisienne. Ils étaient beaucoup plus fréquents en région parisienne que chez nous en Corse. Et nous, ils ont fait du bruit parce qu'ils n'étaient pas si fréquents que ça. C'est ce qu'on appelle le racisme. Généralement, le racisme, c'est l'ignorance de l'inculture, de la bêtise. Quelqu'un de cultivé, mais je parle de moyennement cultivé, et quelqu'un qui sera sans doute un meilleur citoyen que quelqu'un qui préférera aller Facebook et les réseaux sociaux au livre. Sauf s'il a une liseuse électronique qui est un enjeu très bien. Donc là, on a un vrai problème. Mais si vous voulez, ça ressemble à l'ensemble de la société. Ce n'est pas l'éducation nationale qui est responsable de ça. La demande sociale, elle est là. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? C'est la question souvent qu'on a de la part des parents. La question de la disparition du latin et du grec, où on reproche beaucoup de choses à la ministre. On n'a rien à reprocher à la ministre. C'est tout simplement qu'il avait disparu. Je crois qu'il y a 70 000 latinistes dans nos collèges aujourd'hui. on tombe à très très peu au niveau des lycées. Et ceux qui continuent le latin au niveau des lycées et qui veulent plus tard faire du latin en université, ils commencent tous en grands débutants. Grand succès de l'enseignement des langues anciennes dans le secondaire. À quoi ça sert ? Ça s'appelait jadis les humanités. Et quand on parle des humanités, le mot humanisme, il peut arriver de suite. alors ça ne sert à pas grand-chose sauf tout simplement à être un homme ou une femme et être un citoyen. Alors c'est bien de l'ordre de l'éducation au sens fond du terme. À quoi sert l'enseignement de la philosophie ? À rien. À rien. Donc j'aurais passé presque toute ma totalité à ne servir à rien. si peut-être ça m'a servi d'être un homme libre et justement de ne pas pratiquer la langue de bois. Ah oui. Donc là, on a un vrai souci qui est l'avancée de l'obscurantisme. L'obscurantie du refus de la science. Y a-t-il aujourd'hui une vraie demande d'école dans la société ? Prends même un débat aujourd'hui. Je n'ai rien contre l'apprentissage. Je suis même favorable à l'apprentissage. Je préfère qu'un élève qui s'ennuie à l'école soit dans une bonne structure d'apprentissage quitte à ce que plus tard il revienne d'ailleurs à l'école s'il a réussi. Arrêtons d'ennuyer les élèves. Pour être très clair. Mais le dôme de l'apprentissage, c'est un dôme qui construit contre l'école. Il dit mais attendez, qu'est-ce qui perd son temps ? Alors encore ça réussit bien sur les examens classiques. Mais on échoue aussi très bien nos décrocheurs. Évidemment, si la demande sociale n'est pas sur le savoir, si la demande sociale n'est pas sur l'école, des jeunes gens, des jeunes filles qui n'ont pas naturellement ou sociologiquement l'appétit pour faire des études, ils vont encore s'ennuyer plus. Parce que non seulement on va leur dire qu'ils n'en ont pas l'appétit donc qu'ils s'ennuient, mais en plus ils vont s'ennuyer. On va leur dire mais attends, tu t'ennuies pour rien, ça sert à rien. Alors pourquoi voulez-vous qu'ils ne décrochent moins ? Il y a un autre débat sur lequel vous avez, vous êtes beaucoup intervenu, celui sur la laïcité. Oui, c'est un vrai sujet la laïcité. C'est un vrai sujet, je vais reprendre même la loi de séparation de l'Église et de l'État. La loi de 1905. Les deux premiers articles, qu'est-ce qu'ils disent ? La république assure l'absolue liberté de conscience. Deuxième article. La république garantit la liberté du culte. Donc la vraie laïcité, ce n'est pas l'expulsion de la sphère publique de ce qui est le religieux ou le spirituel. C'est l'expulsion du pouvoir spirituel du pouvoir politique, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et ce qui n'est même pas du tout pareil. Alors, c'est vrai que je suis profondément laïc. Je dis même par philosophie. Tout le monde connaît mes attaches philosophiques. Mais quand même. Au XVIIe siècle, un racine avait des personnages qui étaient réimplantés en quelque sorte dans l'Antiquité. Et le public comprenait. Et quand vous voyez aujourd'hui un jeune homme qui a suivi un cursus normal demander qui c'est la dame dans une église ou dans une cathédrale quand il y a une statue de la Vierge, on est quand même attristé. Est-ce que les défenseurs de la laïcité comme moi seraient plus bêtes que les curés et les jésuites ? Je souhaiterais qu'ils soient plutôt plus intelligents. Donc ce genre de choses, il ne faut pas confondre la laïcité et l'expulsion d'une dimension spirituelle. Je cite très rarement l'évêque de Corse. L'actuel. Je cite beaucoup plus le prédécesseur. Mais quand il dit il ne faut pas confondre spiritualité et religion, oui, il y a une spiritualité laïque. Il a raison quand il dit ça. Alors mais il est vrai aussi, ici j'ai eu des soucis. Le jour où j'autorise le 8 septembre, même des gens proches de moi, il y a qu'est-ce qu'il fait ? J'ai eu des remontrances par l'observatoire de la laïcité de PACA. La première réponse, je lui ai dit attendez, vous n'êtes pas en Corse, vous êtes à Marseille. Cela dit, est-ce que j'ai fait une entrave à la laïcité ? Je ne pense pas du tout. Je pense même que c'est l'inverse. Que j'ai montré que dans un espace laïque, on avait la possibilité d'un espace public où ceux qui croient s'expriment. Et puis le 8 septembre, encore, c'est une fête religieuse, c'est une fête politique au sens où le politique est l'histoire. C'est aussi parfois un peu une fête païenne puisque c'est lié aux transhumances. Là aussi, on touche à un vrai problème. C'est que la laïcité, ça ne doit pas être une abstraction. Ça ne doit pas être une vision d'une république abstraite. Mais ça doit être la vision d'une république qui sache s'incarner dans les lieux où elle s'exerce. Et ça, c'est très important de le souligner de cette manière-là. Je pense que c'est comme ça qu'il faut concevoir la laïcité. Regardons-le par rapport à d'autres religions. et puis ce qui est quand même un peu agaçant aujourd'hui être laïc, ça signifie être anti-musulman. Appelons les choses par leur nom. On est quand même aujourd'hui dans un espace intellectuel, pardon, c'est pas intellectuel, excusez-moi le mot, d'opinion. bricolet, bricolet, dans lequel on voit à l'extrême droite utiliser le mot de laïc. Le petit percombe, qui est l'auteur de la loi de 1905, il doit se retomber dans sa tombe. Attendez, le mot laïc fait partie aujourd'hui du vocabulaire de l'extrême droite. Il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. De ne pas autoriser effectivement les débordements, de ne pas autoriser les distinctions, effectivement, qui sont des distinctions de droit entre les femmes et les hommes. C'est d'une simplicité enfantine. Et si on s'en tient à cela, ça se passe très bien. Alors maintenant, quand on parle de l'islam, là aussi, c'est le problème de la montée de l'obscurantisme. Si vous expliquez à quelqu'un que dans l'islam, Jésus est supérieur d'une certaine manière aux prophètes, pour la simple raison que si vous lisez l'islam, Jésus est monté au ciel et est aujourd'hui plutôt entre le ciel et la terre. Pour un chrétien, il est au ciel. Pour un musulman, il est entre le ciel et la terre. Alors que Mahomet, il est bien mort et enterré à Médine, qu'il attend la fin des temps pour revenir, pour plutôt ressortir. D'ailleurs, celui qui viendra apporter le jugement dernier, qui rentrera par la porte de Damas à Jérusalem, c'est Jésus dans l'islam. Marie, sa mère, lui a donné naissance d'une manière virginale. Il y a quand même des parentés. C'est l'ignorance, souvent. C'est tout ce genre de choses qu'il faut combattre et la vraie laïcité, c'est ça. Merci beaucoup, Michel Barra. On pourra en reparler demain, mais là, le chrono tourne et c'est un peu difficile. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Michel Barra. Notre invité durant toute cette semaine, on va quand même terminer ce dossier sur la laïcité, donc sur l'obscurantisme aussi, cette laïcité qui se confond souvent avec cet obscurantisme déguisé à être un surlaïc. C'est souvent prenez autre chose. Oui, mais attendez, la laïcité, ce n'est pas l'athéisme militant. L'athéisme militant est une religion à l'envers. Les religieux disent je crois en Dieu. Les athées disent je ne crois pas en Dieu. Quid de la différence ? Et puis, certains de mes amis vont m'en vouloir de cette comparaison. Quel est le tombeau le plus encombrant ? Le tombeau vide à Jérusalem ou le tombeau plein de Lénine quand il était encore plein. L'un n'était pas... Celui de Lénine encore plein, personne ne pouvait l'interpréter. Le vide de Jérusalem, on pouvait même contester que c'est le bon... Et on pouvait avoir toute l'interprétation. Donc, faisons attention à ce qu'on dit. Puis quand vous regardez la structure stalinienne, je ne parle pas du communisme, je parle du stalinisme, c'est deux choses différentes, vous vous apercevrez que c'est une religion d'État. on vénérait le tombeau plat de Lénine comme on vénère les reliques d'un saint. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu les mêmes trafics sur les reliques de Lénine et sur les reliques de je ne sais pas qui, de Saint-Antoine. Effectivement, là tout est dit. Comment justement on arrive à faire passer ce message au sein des établissements scolaires, au sein de... C'est de moins en moins facile. Parce que ce sont des sujets à la limite qui n'intéressent pas et qui n'intéressent plus, plutôt. Et puis, deuxièmement, il y a une autre chose qui se passe, c'est la pression sociale sur ce genre d'idées. Je vais revenir à un événement qui a été monté en épingle l'histoire de la chanson dont un couplet et même pas a été chanté en langue arabe. Ça a fait scandale dans certains lieux. Mais attendez, si on avait d'abord expliqué aux gens que l'arabe, peut-être qu'il serait bon que les Corses apprennent un peu l'arabe et que les Français l'apprennent un peu, parce que c'est vers le sud méditerrané que les débouchés économiques d'un pays comme la France et encore plus qu'un pays comme la Corse sont. D'ailleurs, l'université l'avait parfaitement compris parce qu'ils avaient eu des relations privilégiées avec le Maroc. Ils avaient fait docteur Honoris Cosa, un professeur de droit de Tunis. Donc là, on touche effectivement au fait que nous sommes entrés dans un temps dans lequel la passion religieuse et la passion politique, je ne dis pas la passion spirituelle, je dis bien la passion religieuse qui pour moi est une autre forme de la passion politique, la non-laïcité. C'est cela. Eh bien, envahit un certain nombre de leaders d'opinion, voire d'élite. Comment voulez-vous ensuite que les populations moins instruites ne s'en appartent pas ? C'est donc très régressif. Mais on peut le faire d'une manière simple. On peut le faire tout simplement parce qu'il n'y a pas une classe nulle part ailleurs. Même dans les villages corse où il n'y a pas des gens divers. C'est donc des enjeux tout simplement qui doivent être pris au niveau du vivre ensemble mais non pas comme concept politique mais au niveau quotidien. Au niveau de chaque jour. Et c'est très important parce que il ne faut pas penser que le jeune enfant il ne faut pas être rousseauiste et par nature bon. il a plutôt tendance des fois à refuser l'autre. C'est par cette éducation qui commence dès d'ailleurs la maternelle où il faut lui apprendre non pas à accepter l'autre mais à rechercher l'autre qu'on peut arriver progressivement à cela. En Corse où la difficulté est un peu plus grande c'est vrai qu'on a une tendance isolationniste. C'est vrai qu'on a une tendance de repli. Le défaut la Corse qui est l'envers de ses qualités. Ce n'est pas injurieux de dire ça c'est cette tendance à se replier sur soi à ne pas regarder ailleurs. Comment voulez-vous ensuite que quand on va monter dans les études on regarde ce qui se passe dans le monde on est une société ouverte. Mais c'est vrai que les temps aujourd'hui ne sont plus à l'ouverture d'esprit. c'est vrai aussi pour les sciences aujourd'hui les enseignements qu'on fait sont plus des enseignements technologiques même quand on fait de la physique que des enseignements scientifiques parce que la technique sert à quelque chose la technique sert à dominer la nature et aujourd'hui elle sert même à dominer l'homme le but est la domination le but n'est pas le savoir ce qui s'est passé historiquement c'est qu'on est passé d'une société du savoir et de la science à une société purement de la domination et qui de ce fait là n'a pas d'autre valeur que celle de la domination et la meilleure domination c'est celle de l'argent et quand je réduis tout à un coût ou à un prix je banalise tout j'identifie tout et je réifie tout il n'y a pas de choses qui valent donc en soi ils valent un certain nombre d'euros mais c'est-à-dire j'ai ramené ça à une unité abstraite donc là une terre comme la Corse qui a sa revendication identitaire alors que le mot identité n'est pas un mot nécessairement que j'aime comme celui citoyen d'ailleurs non c'est pareil quand il est utilisé comme adjectif je ne l'aime pas citoyen comme substantif oui mais une revendication d'une personnalité je préfère d'une terre de sa singularité je préfère singularité parce que le singulier renvoie à l'universel c'est que ça peut être une terre dans laquelle une éducation un enseignement une philosophie humaine et humaniste peuvent être reconquises de ce fait-là en disant que tout justement ne s'achète pas que tout ne peut pas être ramené à une valeur financière après tout l'attachement des Corses à leur terre l'attachement des Corses à leur histoire parfois même leur rébellion à l'égard de l'État devrait être utilisée comme élément de formation et non pas comme élément de rejet contre cette île après tout qu'il y ait des jeunes aujourd'hui en Corse qui fassent à mon avis des bêtises mais c'est mon avis je préfère avoir quand même une île où il y a encore des jeunes qui s'intéressent aux sauces peut-être même en allant dans des excès qu'avoir une population amorphe des jeunes gens amorphes moi quand j'ai fait mes études je ne tenais pas du tout ces discours-là j'étais gauchiste quand je faisais mes études j'ai connu j'ai connu mai 68 en mai 68 je ne fréquentais pas le préfet de police de Paris lui il voulait il cherchait à me fréquenter mais j'ai réussi à échapper oui bah écoutez il faut une jeunesse ça existe comme jeunesse alors il faut être mesuré effectivement sur les avis qu'on prend et essayer de réfléchir à ce que soi-même on a fait à une époque donnée et c'est fortement utile oui bah par exemple ce qu'on a dans les manifestations de lycée je trouve pas ça très bien que l'école devienne le lieu des tensions extérieures à l'établissement mais c'est pas aux élèves que j'en veux j'en veux aux adultes qui comment dire vont bah j'allais presque dire manipuler instrumentaliser du moins instrumentaliser peut-être de bonne foi attendez je critique pas la bonne foi moi je trouve c'est objectif ce qu'est une jeunesse qui par nature par âge veut veut s'affirmer en contestant un ordre établi bon il y a des choses qu'on comprend quand un élève quand des lycéens manifestent parce que un de leurs camarades a été emprisonné etc honnêtement s'ils ne le faisaient pas je me dirais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ils ont pas de solidarité futile même ce garçon ou cette fille emprisonnée à juste raison la question est pas là quand j'avais le rage quand j'avais un camarade qui avait des soucis avec la police j'étais pas du côté de la police j'étais du côté du camarade qui avait des ennuis maintenant qu'ensuite un match de football des heures entre supporters et forces de police deviennent un sujet politique transformé en sujet politique là je suis pas content c'est la seule fois que j'ai fermé les établissements sur les autres fers qu'on a eu plein d'affaires on était plutôt l'éducation nationale discutant avec nous n'avons jamais pris de sanctions nous n'avons jamais fermé les établissements et pourtant souvent les parents d'élèves nous le reprochaient qu'est-ce que vous faites allez les laisser faire nous n'avons jamais été dans la répression là cette fois-ci on s'est dit attention ça suffit on est plutôt entre le monôme absurde ou comment dire l'houliganisme des stades de football vous direz c'est pas propre à la Corse moi j'attaque pas le SCB de Bastien en disant ça ça s'est passé à Marseille que ça s'est passé à Paris ce genre de choses ça se passe combien de fois à Saint-Etienne ou à Nice je prends des clubs des stades de football mais attendez qu'on arrête cette folie qui est de l'ordre si vous voulez non pas du sport mais des jeux du cirque je suis rugbyman bon nous on connait pas ça peut-être parce qu'on sait que sur un terrain de rugby on se frotte à l'autre et que parfois ça fait mal merci beaucoup Michel Barra et à demain bonjour et bienvenue nous recevons pour ce dernier rendez-vous de la semaine Michel Barra dans notre format spécial de Seguarde bonjour bonjour Michel Barra quel est votre pire et votre meilleur souvenir de vos 8 ans passés en Corse le pire le procès du baccalauréat le meilleur plein beaucoup alors j'ai du mal à faire une sélection on a eu bon c'est parfois des choses très simples le succès des élèves du collège du padule par exemple c'est des choses simples reconnues publiquement le comportement après les attentats à Charlie des élèves du Laetitia la venue de la ministre ici et j'ai commis une erreur sur la venue de ministre une fois c'est une autre ministre c'est pas la ministre de l'éducation ça s'est très bien passé d'ailleurs elle l'a dit et redit c'est la ministre l'ancienne ministre de la justice la garde des Sceaux madame Taubira elle vient à une époque où il y a des problèmes tendus je lui déconseille de venir je pensais que ça allait pouvoir devenir l'occasion à des désordres mais attendez elle est venue tout ce soit à Venet je l'ai déconseillé c'est d'aller dans un lycée elle est allée au lycée Laetitia toutes les questions ont été possibles y compris la question de ce qui est appelé les prisonniers politiques un elle s'est pas défilé et il y a eu aucun problème donc j'aimerais bien quand on nous présente à la télévision des manifestations qui dérapent des manifestations qui dérapent il y en a ailleurs y a-t-il eu plus de portails ou de grilles de sous-préfectures accortées comment bousculées ou enfoncées par une voiture bélier que de portes que de grilles de préfectures par des tracteurs d'agricoles en Bretagne ça dérape je suis pas pour qu'on défonce les portes des sous-préfectures mais qu'on relaie aussi qu'en Corse une garde des Sceaux qui est en charge de problèmes très difficiles et très délicats et très sensibles dans l'Uble les prisonniers qui sont encore sur le continent les problèmes de justice dans un lycée c'est des règles des gens jeunes ou des militants qui ne sont parfois politiques jeunes militants qui ne sont pas du tout de son bord puissent être reçus sans qu'il y ait aucun incident que les questions qui étaient posées il n'y en avait aucune qui n'était disons de langue de bois où on voyait où on voyait très bien ce que pensait le jeune homme ou la jeune femme mais ils ont toujours été portés courtoisement et avec une ministre qui répondait honnêtement je dis aussi c'est une qualité c'est un des très beaux souvenirs du recteur de Corse le procès du baccalauréat la chose étant aujourd'hui terminée nous n'étions pas dans les tribunaux on était dans une je ne sais pas si vous vous souvenez vous êtes jeune par rapport à moi il y avait un théâtre à Paris qui s'appelait le grand guignol on se mettait même une sorte de tablier de vent de l'hémoglobine fausse bien sûr giclac ou ubu ça n'a rien à voir avec la justice cette affaire là c'était une chose ubuesque et grotesque vous vous rendez compte mobiliser je ne sais combien d'avocats les mêmes que pour le procès colonel d'ailleurs des forces de police qui n'étaient peut-être pas nécessairement contentes de se mobiliser pour ça des trésors d'ingénité juridique pour un point de plus rajouté à l'oral de mathématiques en délibération c'est vraiment parce qu'on n'arrêtait pas les bandits qu'on a fait ça parce que honnêtement c'est un temps perdu et puis j'en veux beaucoup à cette affaire là parce que c'était un dénigrer la jeunesse corse dénigrer les professeurs qui enseignaient donner une image de ce pays comme un pays justement de tricheurs je me souviens d'un procureur disant mais la parole est libre c'est ce qu'il écrit qui compte en termes j'irai le baccalauréat en Corse c'est la fête à nœud je considère ces propos comme indignes cet homme paraît-il au nom du peuple français en tout cas pas en mon nom et sans doute pas en nom de beaucoup de gens merci beaucoup Michel Barra on va terminer rapidement alors qu'est-ce que vous allez faire vous allez rester en Corse alors premièrement ma maison est encore sur les terres d'hibernage de mon grand-père qui était de Quasquara et donc les terres d'hibernage de Quasquara ils sont du côté de Lagosta du côté de Pietrozel ou parfois même encore de Portiche mais surtout de Pietrozel donc je reste en Corse c'est pas du tout l'intention d'aller ailleurs mon ancien métier ou plutôt pas mon ancien métier c'est presque ma vocation c'est quand même la philosophie donc on va réécrire de la philosophie on va essayer et je pense que le président de l'université en sera plutôt satisfait on va commencer à en parler on peut avoir un cycle non pas de cours mais de conférences à l'université on peut regarder comment travailler aussi avec la fondation de l'université et puis tout à l'heure vous parliez le mot citoyen que j'aime pas non c'est l'adjectif citoyen que j'aime pas une entreprise citoyenne je ne sais pas ce que ça veut dire un citoyen je sais ce que ça veut dire je suis un citoyen qui vit en Corse je vais peser chacun de mes mots je ne vais pas utiliser le mot politique mais je ne m'interdis pas de participer à la vie publique ici en Corse chez moi et enfin quel conseil à votre successeur qui arrive alors vous connaissez la règle le recteur sortant ne donne aucun conseil à son successeur du moins officiellement puisqu'on se croise pas comme les préfets vous pourriez être l'exception qui confirme cette règle oui mais attendez en plus comme je le connais puisqu'il a été en Calédonie quand moi j'étais responsable d'éducation en Calédonie je le connais donc je lui parlerai conseil que je lui donnerai ici c'est un conseil général que je peux lui donner premier conseil de ne pas faire du barras du fer de la combat peut-être d'avoir la même ligne sur ce qu'est la Corse mais on peut pas réussir en imitant quelqu'un d'autre faut qu'il le fasse avec sa personnalité et il en a une grande la deuxième c'est de regarder la Corse avec des yeux corse pas des yeux parisiens et puis de bien savoir ici qu'il faut aimer les Corses mais il faut aimer les Corses non pas pour leur qualité tout le monde aime les gens pour leur qualité d'ailleurs dans la vie privée si on aimait les gens pour leur qualité on finirait par divorcer tous les 15 jours c'est leur défaut c'est leur défaut qu'il faut aimer les gens mais il y a aussi de comprendre qu'ici c'est une société comme dans beaucoup d'îles qui est horizontale je lui conseillerais quand il prend la voiture de fonction sauf dans les cortèges officiels où il y a des règles précises parce qu'on est dans un cortège officiel quand il y a un ministre etc. de ne pas s'asseoir derrière mais de s'asseoir à côté de son chauffeur ici c'est pas bien vu de s'asseoir derrière mais c'est des choses très simples qu'il faut faire ici parce que dans les villages celui qui est arrivé à une grosse réussite sociale au café il est à côté avec celui qui a tout raté dans mon village à Coas il y a eu un procureur de la république pompéane qui n'était pas un des plus commodes loin de là dans ma jeunesse je l'ai vu assis dans le village à côté de quelqu'un qui l'avait fait lourdement condamné et ça ne posait aucun problème expliquez ça aux gens qu'il y a des vertus humaines dans ce pays et ne pas regarder les choses d'une manière je vais dire dominatrice parce qu'on participe à une partie du pouvoir et bien merci beaucoup Michel Barra d'avoir passé cette semaine en notre compagnie on va vous retrouver sur les antennes de Radio Alta Vrego dans les jours et dans les semaines qui viennent on est ravis de vous recevoir aussi merci et à bientôt à bientôt